alors dans une de mes précédentes vidéos j'avais eu à faire le jus de gingembre et vous voyez ici j'ai des restes de de racines ici une fois que j'avais eu à extraire le jus c'est cette racine là que je vais transformer aujourd'hui en poudre hello j'espère que vous allez tous bien moi je vais très bien par la grâce de dieu si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne sache que je suis flore bras la responsable des établissements bif alors aujourd'hui je veux partager avec toi une astuce très simple une astuce pratique qui peut même t'aider si toi tu es en afrique ou dans un autre pays à peut-être même profiter de ça pour te faire de l'argent vous savez dans mes précédentes vidéos je vous ai proposé le jus de gingembre et chaque fois que je vous proposais le jus de gingembre j'avais toujours en masse les racines de gingembre qui restait au début je laissais au frigo ça se gâtait et je jetais et vous savez comme je vous ai dit depuis que j'ai lancé ma chaîne l'objectif pour moi c'est 0 0 0 0 0 0 poubelle c'est de recycler tout ce que je peux recycler c'est d'utiliser tout on ne jette rien alors je suis devant toi aujourd'hui pour te proposer une astuce comment transformer ta racine de gingembre en poudre de gingembre vous allez voir c'est une astuce très facile c'est une astuce pratique est vraiment en tant que maman c'est vraiment très 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 intéressant j'aimerais aussi profiter avant de continuer la vidéo en vous disant que l'été qui approche je vais vous proposer plusieurs astuces qui vont vous permettre d'aller vite qui vont vous permettre de 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 passer un très bel été vous savez très bien que généralement pendant le mois de juillet août on fait beaucoup de grillades je vais vraiment beaucoup vous proposer des astuces comme le gingembre comme le paprika comme des recettes vraiment qui vous permettent de conserver vraiment tous vos épices en poudre donc aujourd'hui ça sera la première vidéo que je vous propose ma recette de gingembre sans plus tarder on passe à la préparation de tout ça et on se dit à tout à l'heure pour une conclusion alors mes bf la première étape ici c'est de sécher les racines de gingembre moi j'utilise un déshydratateur pour pouvoir sécher mes racines là vous voyez je suis entrée d'étaler il ya plusieurs niveaux j'étale sur plusieurs niveaux afin que mes racines soit séché pas de panique si vous n'avez pas cette machine chez vous vous pouvez opter pour le four bien régler votre four mettre vos gingembre afin que vous ayez un bon séchage de vos racines si vous n'avez pas également de faux vous pouvez opter pour la méthode la plus facile mettre à l'extérieur lorsque vous êtes il fait chaud et vos racines seront toujours séchées en tout cas voilà la première étape donc une fois que nous avons sorti du déshydratateur voilà en quoi notre gingembre séchée ressemble je vous assure ça a une très bonne odeur on sent vraiment qu'il n'y a pas de produits chimiques qui ont été rajoutés une fois de plus pour celles et celles qui n'ont pas des ambianteurs comme moi je vous assure vous pouvez laisser au four vous mettez un papier sulfurisé et vous mettez au four vous mettez juste à bonne température du four et vous laissez bien sécher franchement pour ceux et ceux qui se font le jus de gingembre comme moi ça vous permet de vraiment de ne pas gâter ne pas gâter votre gingembre vous ne devez pas jeter votre gingembre une fois que vous avez pressé votre jus on va mixer tout ça pour avoir notre poudre au gingembre alors mbf après le séchage la deuxième étape ici ça sera mixer moi ici j'utilise une machine à smoothie pour pouvoir mixer mes racines séchées mais pas de panique si vous n'avez pas cette machine vous pouvez utiliser votre blender mais par contre rassurez vous que votre blender est vraiment puissant parce que s'il n'est pas puissant vous pouvez casser votre blender donc faites très attention regardez bien la capacité de votre blender voilà alors la prochaine étape ici ça sera tamiser une fois que j'ai mixé je vais d'abord prendre mon temps filtré une première fois l'objectif ici c'est d'avoir vraiment une poudre la plus fine possible comme ce qu'on trouve dans les supermarchés donc ça c'est le premier filtre que je vais faire ici et les racines que vous voyez là je vais repasser ça dans mon mixeur ou dans mon blender voilà déjà le premier filtrage donc on a tamisé une première fois voilà ce que ça donne vous voyez qu'il ya encore quand même des fibres si vous avez un blender vraiment après 2000 watts ça va aller très vite mais moi comme je n'ai pas vraiment quelque chose de plus performant je suis obligé de tamiser deux fois pour avoir vraiment une poudre vraiment film comme ce qu'on a l'habitude d'acheter mais je vais y aller comme ça jusqu'à ce que j'aime pas film je veux vraiment tamiser tamiser vraiment une deuxième fois peut-être une troisième fois et tous les résidus là je vais passer le temps à remixer jusqu'à ce que j'ai la poudre escampé vraiment toute façon moi c'est toujours un plaisir de faire ça parce que vraiment c'est 100% maison surtout avec l'été qui va commencer là c'est toujours agréable d'avoir soi même les produits fait par soi même comme fait maison voilà vous pouvez déjà voir quoi vous voyez quand même qu'il ya encore des des fibres encore donc voyez ici voyez des filles encore qui m'envoie de passer au mix et là en bas vous pouvez déjà avoir notre poudre de gingembre 100% naturel 100% bio et même je vous assure l'odeur j'ai vraiment je serais régal sans plaisir donc on va on va faire ça parce qu'on obtient vraiment une pâte vraiment vraiment très fine voilà donc à quoi ressemble notre poudre de gingembre vous avez vu après avoir tamisé trois fois voilà ma poudre qui est prête donc prête à être conservée c'est plus pratique c'est plus rapide donc vous mettez dans un récipient en plastique est médiquement fermé donc votre poudre elle est prête pour vos grillades pour votre cuisine vraiment je vous assure ça sent très très bon c'est vraiment 100% fait maison naturel voilà voilà ma poudre de gingembre fait maison voilà voilà mais bien j'espère que vous avez aimé l'astuce j'espère que vous pourrez la mettre en pratique sachez que là ici j'ai utilisé un instinct un désambulateur pardon que vous pouvez trouver sur amazon à moins de 40 euros mais si vous ne voulez pas dépenser des sous mon début je faisais avec le four vous pouvez laisser vos gingembre sécher au four et là il ya l'été qui va arriver pour ces celles qui ont des maisons des terrasses vous pouvez faire sécher votre gingembre au soleil et après comment dirais-je mixer le désambulateur n'est pas forcément obligatoire moi c'est parce que je l'avais c'était pratique je l'avais acheté pendant l'hiver j'ai comme je fais beaucoup de jus naturel je ne voulais plus j'étais vraiment tous les résiduels que j'avais ça me permet par exemple quand je fais mes jus d'ananas mes jus de pomme et tout je sèche tout ça pour que quand je fais des gâteaux aux enfants j'utilise ça comme parfum bref c'était juste une parenthèse voilà c'est donc la fin de la vidéo je t'invite à liker je t'invite à partager la vidéo je t'invite à laisser un commentaire et je te dis porte toi bien sache que la vie est amour au revoir